Musique Assalamu alaikum Alors aujourd'hui ce qu'on va faire on va continuer notre étude concernant la réalisation d'applications sous Microsoft Access donc il était question de créer un exemple de projet qu'on peut faire basé sur des tables donc l'autre fois on avait déjà créé la table projet, donc on voit ici on a créé la table projet donc la table comme rappel c'est un objet où on stocke on stocke les informations on garde les informations par contre le formulaire ce sont des interfaces graphiques des tables pour dire au lieu de travailler directement dans la table comme ça comme sur Excel il vaut mieux lui donner une interface graphique de cette manière là à la façon des applications et comme ça avec des boutons et tout des listes au choix on peut par exemple si on souhaite insérer plusieurs éléments donc c'est très multimédia et très pratique alors aujourd'hui on va continuer notre projet et ça va être aussi l'occasion pour ceux qui n'étaient pas là parmi nous l'autre fois donc sinon revenez à la partie 1 il est dans la vidéo dans la chaîne et dans la plateforme vous pouvez revoir comment on a pu créer cette interface là alors aujourd'hui on va compléter notre projet on va essayer de faire un menu général on va essayer de créer un menu général de cette application mais tout d'abord je vais rapidement créer une ou deux autres tables donc la table que je vais créer maintenant ça va être la table la table ressources parce qu'on a besoin d'avoir des ressources pour chaque projet les ressources ça veut dire les personnes qui vont faire le projet qui vont travailler sur le projet les ordinateurs qu'on va utiliser pour développer par exemple des applications je ne sais pas donc les imprimantes par exemple supposons que le projet est top school lorsqu'on souhaite le faire on a besoin d'un ingénieur en informatique d'un infographiste d'un spécialiste en base de données alors tous ces gens là on les appelle des ressources et en plus de ça on aura besoin aussi de machines comme des ordinateurs donc on va utiliser des ordinateurs on aura besoin d'une connexion à fibre optique par exemple donc tout ça on doit l'inclure pour faire le projet top school alors on doit insérer quelque part qui va travailler sur cette application sur ce projet là qu'on souhaite faire alors la première chose qu'on va réaliser c'est on va créer une nouvelle table pour stocker les ressources alors la table qu'on va faire alors je vais essayer de la renommer d'accord donc je vais insérer un champ le premier champ peut-être je vais faire le numéro de ressources donc le numéro de la ressource le numéro de la personne bien ok donc je vais faire aussi le nom de cette ressource donc le nom de la ressource ressource c'est my world et le troisième champ que je vais faire c'est le type de la ressource pourquoi le type parce que le type ça peut être soit ressource humaine soit une ressource matérielle ok alors dans ce cas là je vais faire un champ au choix alors le champ au choix c'est ici liste de choix et relations alors c'est là que je dois insérer normalement les valeurs que je souhaite voir donc je tape les valeurs souhaitées alors les types de ressources il y en a deux soit c'est une ressource humaine soit c'est une ressource matérielle c'est une c'est une ressource matérielle ok alors ce champ là bien sûr il va être inséré dans la table donc la table comme j'ai dit on va la nommer ressources ok la table de ressources alors on peut par exemple penser à une chose c'est que dans les projets chaque ressource elle doit être payée là qu'elle aura un salaire donc si c'est une ressource humaine c'est un salaire ça peut être journalier hebdomadaire mensuel trimestriel ou un salaire qui va être normalement elle va être rémunéré par projet donc il y aura ce qu'on appelle un coût alors le coût ça va être une valeur monétaire qu'il doit insérer ici donc peut-être je vais mettre le coût de la ressource d'accord une ressource doit absolument avoir un coût donc ça ce sont les champs de ma nouvelle table la table de ressources je vais aussi créer une table parce qu'à la fin on a un projet on a des ressources mais on doit affecter les ressources au projet si par exemple je dis que un ingénieur en informatique il va faire la conception d'accord donc il va faire la conception donc la tâche de la conception je dois normalement insérer une table pour gérer les tâches qu'on doit affecter donc j'ai des projets par exemple top school je vais insérer on ne sait pas un ingénieur en informatique par exemple ici je vais faire la ressource numéro 1 ingénieur informaticien d'accord et le type de la ressource c'est une ressource humaine je vais payer par exemple mensuellement 12 millions j'ai une autre ressource la ressource 2 j'ai un 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 administrateur de base de données de données d'accord c'est toujours une ressource humaine je vais payer par exemple à 9500 je vais par exemple ici ajouter un ordinateur d'accord un laptop un laptop par exemple Dell XPS par exemple d'accord c'est une ressource matérielle qui va travailler sur le projet on a acheté à 13 000 d'accord etc alors il est aussi souhaitable parce voilà comme ce qu'on a fait avec les projets donc chaque projet on a ajouté des images donc j'aimerais bien aussi avoir des images ici alors la technique qu'on avait faite c'est qu'on a fait des pièces jointes c'est très très pratique une pièce jointe donc pour chaque ressource soit humaine ou matérielle vous pouvez ajouter d'accord des une galerie d'images comme ça ça va être plus joli et c'est plus pratique au lieu de lire l'information on peut distinguer graphiquement l'information alors je vais ajouter peut-être ici un infographiste un infographiste peut-être on a un seul infographiste donc c'est une ressource humaine d'accord on va le payer peut-être à 10 000 terrains et etc vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme ressource alors la troisième table qu'on va créer donc table ressources projet c'est la table qui va relier entre les deux entre les projets et les ressources donc les ressources qu'est-ce qu'ils font dans un projet ils font des tâches donc j'ai besoin de la table tâches je vais créer la table tâches donc la table tâches c'est une table relationnelle d'accord où on va mettre un numéro de tâches d'accord donc un numéro de tâches c'est un code concernant votre projet numéro de tâches et euh donc chaque tâche peut avoir un nom donc donc nom nom de la tâche d'accord troisième chose ça va être la durée donc la durée de la tâche donc ce qu'on est en train de faire là on est en train de faire une gestion de projet une application pour gérer les projets donc date peut-être date date début date début de la tâche vous allez comme chef de projet vous allez affecter les ressources à des tâches dans le projet et là peut-être vous pouvez aussi faire date de fin date de fin de la tâche et euh le coût combien ça va coûter la tâche plus tard je vais vous expliquer pourquoi on va faire le coût ici et bien sûr on doit relier la tâche au projet on doit relier la tâche aux ressources donc on va faire les champs relationnels donc le premier champ ça va être avec donc je ne vais pas taper les valeurs mais je vais relier ce champ avec la table projet d'accord et le deuxième champ je vais le relier avec la table ressources d'accord donc je vais faire je veux que là le champ liste soit extrait à partir d'une autre table donc ça va être la table projet alors je vais dans la liste qui m'affiche les noms du projet le numéro et le nom comme ça je peux affecter une ressource à une tâche suivant alors c'est pas très important le prix d'accord donc lorsque je vais saisir une tâche par exemple euh 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 programmation d'accord donc je vais la tâche programmation elle est liée par exemple au premier projet top school et je vais lui affecter une ressource particulière suivant donc ça c'est un indice la table tâche donc je vais ajouter ici le nom bien sûr de la liste là et là donc je vois que si je fais par exemple la tâche la tâche programmation du coup donc cette tâche là ça c'est le code donc la tâche programmation la durée la durée de la tâche peut-être c'est 5 jours elle va commencer aujourd'hui elle va terminer 1, 2, 3, 4, 5 par exemple cette date là cette tâche va nous coûter 30 dirhams par exemple et on va la lier au projet top school alors la question qui va faire cette tâche ok donc là on a besoin d'ajouter on a besoin d'ajouter un champ qui est le champ ressources qui alors là c'est liste choix et relations alors comme ce qu'on a fait avec le projet donc on va sélectionner la table ressources d'accord on va choisir le numéro et le nom de la ressource d'accord donc on aura on aura un accent j'ai pas besoin un texte numéro donc je vais l'enlever je garde seulement le nom automatique qui est le nom de la ressource voilà donc j'aurai ces pistes là au moment de faire le choix voilà alors ressources voilà donc qui va faire cette tâche peut-être que cette ressource là elle va la faire par exemple une autre tâche la tâche 2 conception de la maquette ça veut dire c'est l'interface graphique de l'application qui va la dessiner les logos les couleurs tout d'accord je vais faire par exemple 7 jours donc ça normalement ça doit être fait ici donc 7 jours bon on va un peu plus loin donc on va attribuer un coup à notre ressource alors le projet c'est toujours le même projet et c'est pourquoi la ressource qui va faire cette tâche c'est l'infographie alors remarquez que la table tâche on l'a liée avec la table projet et la table ressource et fait la liaison entre les deux il reste juste un petit détail à régler c'est que on peut affecter plusieurs ressources à la même tâche ça on va le voir plus loin d'accord alors maintenant on va essayer de donner une interface graphique à notre à nos tables donc la première table qu'on va faire c'est la table ressources donc on va dessiner un formulaire comme ce qu'on avait fait l'autre fois donc on va le faire rapidement je vais créer un formulaire viège d'accord et ce formulaire là d'accord pour mieux gérer les éléments donc il vaut mieux sélectionner la feuille de propriété et les champs d'accord vous pouvez basculer entre les deux comme ça donc la première chose on va sélectionner la table donc formulaire c'est le formulaire ressources donc je vais choisir depuis la table des ressources d'accord insérer les champs tout ce que j'ai ici alors je peux mettre en place les les champs d'accord alors là il y a le champ des images alors remarquez que access ici essaie de de m'aider avec le mode page mais ça n'empêche mais ça n'empêche que je peux basculer vers le mode création comme ça je serai plus libre pour vous voyez plus libre à mettre en place les champs d'accord alors là c'est un groupe donc je peux supprimer tout ça alors remarquez si je refais l'opération alors là j'ai le choix de poser le champ là où je veux c'est pas comme le mode page le mode page il travaille sur des colonnes donc vous ne pouvez pas le placer comme vous voulez les champs d'accord les coups les images etc rappelez-vous l'alignement qu'on a dit qu'on peut sélectionner plusieurs champs et faire l'alignement d'accord avec ces commandes là elles sont là d'accord que ce soit la taille soit l'alignement donc je peux par exemple les aligner à gauche voilà bien sûr ça c'est l'image de la ressource voilà d'accord vous pouvez faire l'alignement si vous souhaitez alors je vais ajouter un titre ici alors pour faire un titre il faut revenir au menu création la ruban création donc il faut choisir le label l'étiquette d'accord donc là je vais faire aux ressources d'accord vous mettez en forme je pense que c'est c'est rapide c'est facile de mettre en forme ok alors rappelez-vous les couleurs que vous avez fait pour le premier formulaire etc donc essayez de faire de faire de même l'application doit être doit être homogène d'accord il doit être homogène alors création donc je vais appeler maintenant l'effet de propriété donc pour changer la couleur c'est ça là d'accord donc il faut maintenant travailler aussi la couleur du texte donc l'idéal serait de faire le noir ok alors le formulaire donc j'ai fait enregistrer le formulaire c'est le formulaire d'horreur d'accord et normalement lorsque on souhaite l'exécuter il faut revenir au menu accueil sinon vous appuyez sur F5 F5 ça permet d'exécuter sinon cliquez sur accueil et le premier bouton qui est ici alors pour ajouter une photo il suffit de cliquer sur la trombone et normalement d'abord des images à côté pour pour les insérer par exemple cette ressource là c'est l'ingénieur donc je prends cette photo là voilà un administrateur de base de données je prends rapidement notre photo c'est cette femme là d'accord alors j'ai un ordinateur ici donc je vais prendre une photo d'un ordinateur par exemple un DLXPS d'accord et notre ressource que j'ai ici un infographiste etc alors les boutons qu'on a dit les boutons qu'on souhaite normalement insérer donc ils sont très connus donc vous pouvez utiliser la technique normalement la technique graphique d'accès donc mode de création alors c'est à partir de là qu'on a des contrôles donc on peut choisir à insérer quelques boutons rapidement ok question de vous faire un petit rappel alors pour passer d'un enregistrement à un autre donc c'est le déplacement d'enregistrement donc pour aller vers le suivant c'est là d'accord vous pouvez garder la flèche sinon vous pouvez choisir seulement de faire le texte vous pouvez ajouter le bouton précédent donc précédent c'est là bon c'est pas grave pour l'image voilà donc cette fois je vais ajouter le bouton ce qui va différer je vais ajouter un bouton pour pour fermer le formulaire alors les boutons pour fermer le formulaire vous allez trouver ici opération sur formulaire d'accord pour fermer soit vous faites cette image là soit vous faites sur mon formulaire ok terminé ok donc n'oublions pas que on a aussi des des contrôles concernant l'ajout la suppression d'accord pour ajouter un bouton rappelez-vous donc c'est une opération sur enregistrement donc ajouter un nouvel enregistrement d'accord un crayon un texte donc je fais comme ceci et je vais faire un deuxième bouton pour enregistrer un deuxième bouton pour enregistrer sauvegarder voilà l'enregistrement que vous allez faire alors l'utilité des formulaires c'est que on n'a plus besoin d'utiliser les tables directement pour travailler sur ça et autre chose qu'on avait vu c'est que pour désactiver la barre de contrôle qui est en bas pour désactiver la barre de contrôle donc il fallait revenir au mode création mode création et là vous devez normalement désactiver vous devez désactiver par exemple cette zone de contrôle là les boutons parce qu'on a fait notre propre bouton d'accord vous pouvez ne pas afficher les boutons minimax qu'on trouve dans les fenêtres vous pouvez même bloquer la fenêtre pour qu'elle ne bouge pas découpage sélecteur alors il faut désactiver aussi le sélecteur le bouton de déplacement c'est tout ce qu'il y a à faire ici alors maintenant ce qu'on va faire on va essayer de travailler sur la table des tâches et la table des tâches normalement il est relié avec les deux les deux tables donc je peux la faire rapidement en utilisant l'assistant de formula donc c'est à dire si vous cliquez ici sur formula il va rapidement vous dessiner l'interface de la table de tâches donc vous voyez que déjà il a fait voilà la relation d'accord vous avez des tâches ici donc vous pouvez normalement faire il suffit de désactiver le sélecteur désactiver la barre de contrôle et tout comme ça on fera plus vite vous pouvez aller plus vite votre réalisation alors je vais désactiver le le sélecteur le bouton de déplacement maintenant le bouton de fermer la zone de contrôle voilà et on peut faire nos propres boutons comme ce qu'on avait fait donc soit vous dégagez un peu de place dans la partie détail ici et vous insérez normalement vos vos tâches d'accord alors maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment faire un menu général d'accord alors le menu général en fait c'est un formulaire vite qui n'appartient à aucune table c'est à dire lorsque vous faites un formulaire vite alors ce formulaire là je veux qu'il soit le lanceur de mon application c'est à dire l'application va se lancer à partir du menu général par exemple l'application je vais la nommer my project et je vais normalement travailler un petit peu et lui donner même une icône un logo etc d'accord je peux insérer une image par exemple celle-ci l'image qui est en rapport avec la gestion du projet d'accord je vous laisse le choix bien sûr de de bien travailler l'interface graphique ok on peut ici dans la feuille de propriété travailler les couleurs et animer les deux deux éléments ok alors pour utiliser le curseur de votre clavier pour une bonne manipulation donc j'ai pas besoin de pour produire alors les boutons que je vais faire ici donc le premier bouton va me permettre d'ouvrir le formulaire des projets donc le bouton que je vais faire c'est une opération sur formulaire il va ouvrir un formulaire alors le formulaire c'est le formulaire projet d'accord je vais le nommer d'accord au lieu de garder des images donc je veux qu'il y ait un texte à l'intérieur ok alors je vais supprimer l'image qui est ici à l'intérieur et à la place je vais mettre un texte projet et le deuxième bouton qu'on va faire c'est pareil le bouton qui va nous ouvrir la fenêtre des ressources donc formulaire il va mieux écrire ici ressources et le dernier bouton concernant les formulaire ça va être le bouton tâche tâche qui va ouvrir là là on va ajuster ça avec la commande organisée donc la taille je veux qu'il prend plus grand et plus large je veux que tous les boutons soient alignés vers le bas comme ça alors si ça se coupe relancez la réunion s'il vous plaît ok alors on va faire un dernier bouton c'est le bouton qui va nous permettre de quitter l'application donc on va ajouter un autre bouton qui va nous permettre d'arrêter l'application qu'on est en train de faire donc application quitter l'application ok donc vous faites le stop question de choix ok donc je vais adapter un petit peu le formulaire à mon à ma fenêtre alors le formulaire je vais l'appeler menu d'accord le menu donc chaque application doit avoir un menu alors dans ce menu donc j'ai pas besoin de choses comme de celles d'accord pour ça vous devez l'emballer désactiver donc on va faire un test projet je vais fermer voilà donc il ouvre la fenêtre projet donc ok donc le test est bon ressources je teste aussi le bouton fermé voilà ça marche tâche voilà ça marche donc maintenant vous devez améliorer vos fenêtres question à est-ce que dans chacune d'entre elles par exemple le projet mettez un bouton de fermeture donc je reviens en mode création je vais ajouter un bouton de fermeture ici d'accord donc fermeture c'est une opération sur formulaire fermer formulaire l'extrémité alors tout cet espace là ça n'a rien peut-être que je vais le passer ici et même chose la fenêtre plutôt le formulaire formulaire tâche donc mon description je vois ici aussi une image en relation avec le thème avec les tâches donc chercher sur google par exemple des images alors je vais faire aussi le bouton de fermeture donc opération sur formulaire fermer un formulaire d'accord donc suivant terminé et voilà mon formulaire est prêt alors je vais fermer ces fenêtres toutes ces fenêtres là d'accord les tables et tout pour faire un test général et dans la prochaine séance je vais vous montrer bon je vais essayer de la publier même si on n'a pas de cours donc on va la faire c'est pour faire des mots de passe à l'application c'est à dire je ne veux pas afficher access ici je ne veux pas avoir le détail de access je veux avoir seulement mon application donc je vais vous montrer comment faire par exemple comment rendre cette base de données une vraie application qui tourne comme ça les gens ne vont pas faire la distinction ne vont pas savoir que vous avez utilisé access donc ils vont voir juste une application exécutable qui se lance et qui fonctionne très très bien d'accord alors là on est devant notre première application d'accord ça n'empêche aussi donc entre parenthèses access permet aussi de faire des applications en réseau c'est à dire vous pouvez développer une base de données qui va tourner en réseau et dans les postes vous installez des interfaces graphiques reliées avec la base de données centrale d'accord c'est possible de faire ça et c'est très très pratique d'accord ça permet de connecter plusieurs personnes en même temps d'accord donc c'était ça en fait ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc j'espère que vous avez suivi que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué alors je vous souhaite une bonne fin de journée bon ramadan prenez soin de vous et on se voit Inch'Allah prochainement et suivez faites suivre la chaîne et la classe parce que je vais poser les autres cours je vais les mettre Inch'Allah et alors au revoir finalement au revoir merci au revoir